Bonjour à tous, je suis Benjamin Broustet, je suis écopreneur depuis une quinzaine d'années. J'ai créé moi-même 4 entreprises régénératrices et aujourd'hui j'accompagne des centaines d'écopreneurs. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des opportunités passionnantes qu'offre le secteur de la santé alternative et du bien-être. Alors ce secteur englobe toutes les activités qui contribuent à préserver, à améliorer la santé physique, mentale, sociale des individus. Historiquement, ce secteur a connu de nombreuses avancées, depuis la découverte des antibiotiques par exemple, jusqu'à l'émergence de la médecine personnalisée et des thérapies alternatives. Et aujourd'hui, il est confronté à de nombreux défis comme par exemple le vieillissement de la population, la prévalence des maladies chroniques et la nécessité de concilier performances économiques et accès aux soins pour tous. Alors pourquoi ce secteur est porteur ? Eh bien il offre en effet de nombreuses opportunités pour des écopreneurs qui souhaitent concilier épanouissement personnel et professionnel, impact social et préservation de l'environnement. Sur le plan perso et pro, les écopreneurs peuvent développer des solutions qui répondent à leur propre quête de sens et de bien-être, tout en aidant les autres à prendre soin de leur santé physique et mentale. Ils peuvent par exemple créer des applications de méditation, des centres de bien-être holistique ou des marques de compléments alimentaires ou de soins naturels. Sur le plan social, les écopreneurs peuvent contribuer à rendre les soins de santé plus accessibles et plus équitables en développant par exemple des solutions low-tech, des modèles économiques intensifs ou des réseaux de solidarité. Ils peuvent également s'engager dans la prévention et la promotion de la santé alternative en sensibilisant les populations aux bienfaits d'un mode de vie sain et durable. Sur le plan environnemental, maintenant, les écopreneurs peuvent proposer des alternatives beaucoup plus écologiques aux produits et aux services de santé conventionnels en utilisant des ingrédients naturels, en utilisant des emballages biodégradables ou des procédés de fabrication à faible impact. Ils peuvent également intégrer des principes de l'économie circulaire en développant des filières de recyclage des déchets médicaux ou en faisant la promotion de la réutilisation des équipements. La demande quant à elle pour les solutions de santé et de bien-être durable va continuer à accroître sous l'effet de plusieurs tendances. D'abord, la prise de conscience croissante des consommateurs quant à l'impact de leur mode de vie sur leur santé et sur l'environnement qui les pousse à rechercher des produits et des services plus naturels, plus éthiques, plus responsables. Le marché mondial des produits de santé naturels devrait atteindre 360 milliards de dollars d'ici 2027. Ensuite, on a le développement de technologies de santé connectées comme par exemple la télémédecine ou les objets connectés ou l'intelligence artificielle qui vont permettre de personnaliser les soins, d'améliorer la prévention, de réduire les coûts. Et là, le marché mondial de la santé connectée devrait atteindre 255 milliards de dollars d'ici 2027. Et puis, on a l'émergence de nouveaux modèles de financement et de prise en charge comme par exemple les mutuelles communautaires, les partenariats public-privé ou les contrats à impact social qui visent à garantir un accès universel des soins de qualité tout en maîtrisant les dépenses de santé. Les grands chiffres du secteur maintenant ? Eh bien, c'est vrai que le marché mondial de la santé et du bien-être représentait 1500 milliards de dollars en 2019, soit environ 5% du PIB mondial et d'ici 2030, il pourrait atteindre 2200 milliards de dollars. Ne serait-ce qu'en France par exemple, les dépenses de santé représentent 11% du PIB en 2020, soit 280 milliards d'euros. Et par exemple, le marché des compléments alimentaires a atteint 2,3 milliards d'euros en 2020. Le marché mondial quant à lui des médecines alternatives et complémentaires devrait atteindre 300 milliards de dollars d'ici 2027. Avec un taux de croissance annuel de plus de 20%. Quelques exemples de niches dans le secteur de la santé et du bien-être, eh bien, on pourrait citer par exemple les applications de santé mobile qui permettent aux utilisateurs de suivre leur activité physique, de suivre leur alimentation, de suivre leur sommeil ou leur stress. D'ailleurs, j'en ai une à mon poignet tout de suite maintenant. Et de bénéficier de conseils personnalisés. Le marché mondial des applications de ce type devrait atteindre 240 milliards de dollars d'ici 2026. Ensuite, on peut parler des aliments fonctionnels et des super-aliments qui offrent des bénéfices de santé spécifiques, comme par exemple le renforcement du système immunitaire, l'amélioration de la digestion, la réduction du stress oxydatif, etc. Et ce marché-là est en développement de manière très très importante actuellement. On a aussi les services de télémédecine et de téléconsultation dont on a parlé tout à l'heure, qui permettent aux patients isolés ou aux patients à mobilité réduite d'accéder à des soins à distance via des plateformes sécurisées ou des outils de visioconférence par exemple. Et puis des thérapies alternatives et complémentaires comme l'acupuncture, la phytothérapie, l'aromathérapie, la méditation, qui offrent une approche holistique de la santé et du bien-être en agissant sur les causes profondes des déséquilibres. Ensuite, on a les dispositifs médicaux low-tech et open source, comme les prothèses imprimées en 3D, les incubateurs néonatales à bas coût ou les capteurs de signes vitaux, do-it-yourself, qui permettent de démocratiser l'accès aux soins dans les pays en développement ou dans les zones reculées. Alors quels sont les facteurs limitants pour se lancer dans ce secteur ? Le lancement d'entreprises éco-responsables dans le secteur de la santé et du bien-être peut être confronté à certains challenges. D'abord sur le plan réglementaire, les normes sanitaires et les autorisations de mise sur le marché peuvent être longues et coûteuses à obtenir, notamment pour les produits innovants. Sur le plan économique, le coût des matières premières naturelles et les investissements dans la R&D, la recherche et développement, peuvent parfois peser sur les marges et sur la compétitivité des produits. Et puis sur le plan technique, la formulation de produits efficaces et stables à partir d'ingrédients naturels, demande une certaine expertise assez pointue en chimie verte, si je puis dire, et en biotechnologie. Enfin, sur le plan culturel, c'est vrai que le poids des habitudes de consommation et la méfiance envers les médecines alternatives peuvent parfois freiner ou ralentir l'adoption de nouvelles approches de santé. Mais tout cela est largement surmontable, avec un état d'esprit entrepreneurial et des facteurs facilitants qu'on va voir maintenant. C'est vrai qu'il y a des facteurs qui soutiennent l'entrepreneuriat durable dans ce secteur. Sur le plan réglementaire, par exemple, les politiques de santé publique mettent quand même beaucoup l'accent aujourd'hui sur la prévention et la promotion d'un mode de vie sain, créant un environnement favorable aux solutions de bien-être. Sur le plan économique, la demande croissante des consommateurs pour des produits naturels, pour des produits bio, pour des produits éthiques, ouvrent des perspectives de croissance super intéressantes pour les entreprises engagées. Et puis sur le plan social, la quête de sens, l'aspiration à une vie plus équilibrée, plus épanouie, renforcent l'attractivité des pratiques de bien-être holistique. Et puis enfin, sur le plan technologique, les progrès des sciences du vivant, les progrès des sciences du numérique aussi, offrent de nouveaux outils pour personnaliser les approches de santé et de bien-être alternatif. Alors en conclusion, devenir éco-preneur dans le secteur de la santé et du bien-être alternatif, c'est choisir de mettre son énergie et sa créativité au service d'une cause qui nous tient vraiment à cœur, qui est prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la planète. Et en développant des solutions innovantes, accessibles, durables, vous allez contribuer à bâtir un système de santé plus résilient, plus équitable et plus respectueux de l'environnement. Que vous souhaitiez créer une marque de cosmétique naturelle, une application de méditation ou un réseau de cliniques éco-responsables, que vous trouverez dans ce secteur de multiples opportunités pour exprimer vos valeurs, votre vision du monde. Et puis vous rejoindrez une communauté d'éco-preneurs engagés pour cela. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller voir dans la description ce qu'est le mouvement des éco-preneurs. Ciao, à bientôt.